Salut ! C'est Ben et Camille de la chaine Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre calendrier d'avant exploratologie et cafétasse. Et on va commencer par celui cafétasse ! Alors, le petit 2 il est ici. Donc pour le 2 décembre... Ah bah c'est un tout petit carré noir ! Que j'arrive pas à choper. T'avais trop faim ou pas ? C'est bon. Je peux casser ? Je peux casser, il est tout bien. Bon voilà. Juste noir. Ouais c'est juste noir, c'est un petit... As-tu une origine décrite sur l'étiquette ? Moi je te laisse regarder. J'adore le chocolat noir. 60% ! Ah oui, si c'est 60% c'est quand même catégorisé chocolat noir. Sur port de cacao. Bon, bah pourquoi pas, je te... Un tout petit. Bah tu croques hein. Il est pas mauvais, mais pour moi c'est pas catégorisé chocolat noir. Il est pas très fort. Il évoque un peu le miel je trouve. Le miel brun. Ah ouais ? Je trouve. Il est pas mauvais. Je pense qu'il est facile pour un petit peu tout le monde même ceux qui n'aiment pas trop le chauffeur. Ah oui et qui vrai ? Je pense que c'est vraiment l'alliance entre la team chocolat blanc, enfin olé. Euh chocolat olé oui. Oui chocolat olé et chocolat noir. Non c'est très bien. Je le trouve vraiment joli, je vous le remonte. Il est vraiment très très beau. Il est ultra sobre mais il est vraiment réussi en termes de design. Moi j'aime bien. Maintenant on va passer à ce que vous attendez le plus je pense. Le numéro 2 d'Explore la théologie. Alors on va fouiller. Alors ça c'est 17. On a le 4 ici, on doit s'approcher. Tu chauffe, tu chauffe. Non mais c'est en fonction de... Ah j'ai le dessus ! Bah si 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 c'est en fonction... Ah c'est quoi ? Oh ! Oh il est ouvert ! Ah t'as tout arraché avec ta délicatesse. Regardez et elles ont fait ça tellement bien. Ah c'est une petite pochette. C'est tout beau. C'est une petite pochette. Allez ouvre le. C'est ma lettre pour aller à Poudlard en fait. Je ne t'ai pas dit. Ah oui ? C'est mon acceptation. C'est un livre. C'est un livre. Dans les eaux du Grand Noir. Du Grand Nord ? Grand Nord pardon. C'est chocolat noir. De Yann McGuire. Un chef d'oeuvre infernal et terrifiant. Ah attends faut montrer. Est-ce qu'elle est trop belle ? Mais je vais montrer. Moi je me montre. Je te l'arrache des mains. Je suis impoli. Hop. Alors Patrick Sommer. Un ancien chirurgien de l'armée britannique. Traînant une mauvaise réputation. Il n'a pas de meilleure option que d'embarquer pour le volant de tir. Un balanier du Yorkshire. En route pour les eaux riches du Grand Nord. Mais alors qu'il espère trouver du répit à bord. Un garçon de cabine est découvert brutalement assassiné. Pris au piège dans le ventre du navire. Seineur rencontre le mal à l'état pur en la personne d'Henri Drax. Un arpeneur brutal et sanguinaire. Tandis que les véritables logistiques de l'expédition se dévoilent. La confrontation entre les deux hommes se jouera dans les ténèbres et le gel de l'hiver arctique. Il a obtenu un prix de Jean de Maire. Festival étonnant voyageur 2017. Ce voyage au bout de la nuit polaire puissamment écrit est à la fois une vraie découverte littéraire et un des meilleurs thrillers historiques de l'année. Ah donc c'est inspiré de faits réels quoi. Les May Goyer signala un coup de maître selon Le Figaro. Rally le Anglais. C'est pas mal. C'est un roman pour ado, 10-18. C'est bizarre parce que la thématique abordée a pas l'air d'être si... Ouais mais il a l'air quand même intéressant. Bon après c'est un tout petit bouquin, c'est 300 pages. Je prends ma poche mais il a l'air quand même d'être bien. J'adore la couverture. Vous voyez avec la baleine et puis en fait c'est la mer, il y a le bateau pris au piège là-dedans. Ça me rappelle un peu les artworks du jeu Guild Wars en fait. Guild Wars... Tu sais où c'est vraiment très peinturlu ouais. Non pas trop. Moi je trouve pas. En tout cas j'aime bien. La couverture est belle. La thématique a l'air d'être intéressante aussi je trouve. C'est inédit je trouve dans la box exploratologie. Je crois pas qu'on ait eu quelque chose comme ça. En tout cas depuis qu'on l'apprend non. Après en plus elle a l'air d'être plus ou moins inspirée de ce fait réel. Puisque historien en parle, on parle de thriller historique. Et à nous on aime bien. Ouais bah on le lira de toute façon. On fera encore un petit retour là-dessus. Ça sera son tour parce que là j'ai une pile en fait à lire. Et au fur et à mesure... Et au fur et à mesure on met sur Twitter. On a pas le temps de faire une vidéo après review du moins pour le moment. Bah plus le temps oui clairement. Donc on passe par Twitter, par les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner là-dessus. Comme ça vous pouvez voir en fait ce qu'on pense à chaque fois de chaque bouquin. Etc. On met aussi des photos bonus. Des choses un petit peu sympa. Mais en tout cas c'est un numéro 2. Un livre pour démarrer l'hiver. En plus dans le thème du froid. Ouais et puis on a un peu tout pour le moment dans le calendrier. Enfin on a quand même du chocolat à un bouquin. Après je pense qu'il va y avoir quelque chose qui ressemble à une petite bougie. Parce qu'en fait le carton sent vraiment très bon. Donc je pense qu'il y a pas que des livres et du chocolat. On verra ça au fur et à mesure. Affaire à suivre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du coup de ce numéro 2. Que ce soit en livre et en chocolat. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. À liker. Et on vous dit à une prochaine. Salut salut ! Salut ! Salut !